Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui avec une nouvelle vidéo. Alors comme vous le savez, le mois de mars, il y a le challenge de Flow & Books Mars au Féminin, où on doit lire que des autrices. Alors, je suis revenu avec une espèce de vidéo-suggestion, vous savez, comme j'ai déjà pu faire, la fameuse série de vidéos que j'appelle dans ma bibliothèque. Et j'ai voulu du coup le faire en m'inspirant de ce challenge-là. Alors il n'y aura pas que des autrices, mais par contre des romans où il y a des héroïnes, qui sont au premier plan dans l'histoire, et j'ai voulu mettre sur plusieurs genres. Donc vous avez classique, contemporain, fantasy, voilà, j'ai mis trois titres à chaque fois. J'ai fait en sorte que la plupart des titres, je les ai lus. Et après, je vais revenir un peu sur, vous savez, je ne vais pas forcément venir avec une histoire qui va être sur un ton assez léger, genre de la fantasy classique, où on place une héroïne et elle doit mener à bien une quête pour une prophétie ou autre, c'est un exemple. Mais plus aussi sur des sujets d'actualité, comme le harcèlement, comme les violences domestiques. L'idée a germé, cette vidéo, je ne l'avais pas prévue, mais absolument pas du tout. Ça m'est venu d'un seul coup, je me suis dit, tiens, je ferais bien ça. J'ai eu envie, donc je m'écoute, je la fais. Et en fin de vidéo, je vous présenterai la pâle du mois de mars, parce que oui, je me suis engagé sur plein de trucs, donc du coup, sans le vouloir, j'ai une pâle qui est faite. Donc je me suis dit, autant vous la partager. Est-ce que je lirai tout ? Je ne sais pas. Mais je vous montre tout ça. Alors, pour classer dans les genres, j'ai commencé par le classique. Donc ici, sur les trois titres, il y en a deux que je n'ai pas lus, mais qui devraient être lus prochainement. Donc si je dis classique, c'est des livres assez cultes, on va dire, qui ont traversé le temps. Tout d'abord, je pense à Luise Homme et Alcott, avec les quatre filles du Docteur Marche que j'ai chez Galmeister, où on suit ces quatre filles, où leur père est parti à la guerre, et on suit leur quotidien avec leurs histoires d'amour, mais pas que. Et encore aujourd'hui, c'est quand même une référence comme lecture. Moi, je l'ai acheté, j'avais dit que je m'y mettrais, c'est toujours pas le cas. Donc il faut absolument que par la suite, je lise ce livre, mais je trouve que c'est un titre qui peut très bien trouver sa place pour le challenge du mois de mars. Il y a également la lettre écarlate de Nathalienne Ozorn, je sais pas si ça se dit comme ça, qui est parue également chez Galmeister, que j'ai acquérie il y a pas très longtemps non plus. Et la lettre écarlate, c'est une marque au fer rouge qu'on désigne sur les femmes adultères dans l'Amérique puritaine, à l'époque coloniale. Et le troisième, un classique, j'ai déjà lu le premier tome, il faut que je lise la suite, j'avais adoré, je vous le donne en mine, Anne de Green Gables, de Lucie Maud Montgomery, qui est édité chez M. Toussaint Louverture, avec des couvertures absolument magnifiques. Pareil qu'il y a des thèmes assez fantastiques, Anne est un personnage vraiment hors du commun, j'ai envie de dire, elle est un petit peu agaçante, mais en même temps, elle croque la vie à pleines dents, elle peut s'extasier sur des choses qui paraissent anodines chez certains, mais elle s'enthousiasme de tout, et je trouve ça génial, en plus elle a un pouvoir imaginaire qui est incroyable, et du coup elle a cette joie de vivre, de partager, elle ne comprend pas certaines choses, à l'époque où ça se passe, elle ne comprend pas que les femmes n'ont pas accès à certaines choses, elle se pose plein de questions, et c'est vrai qu'elle nous amène à des réflexions, et à une introspection sur nous-mêmes, et j'ai trouvé que c'était une lecture absolument formidable. Dans le contemporain, j'ai tout d'abord sélectionné Julien Sandrel, avec la chambre des merveilles, au livre de poche, où on suit le petit Louis, sa mère s'appelle Tellement, et il veut confier à sa maman, qu'il est amoureux pour la première fois, mais sa mère elle est vraiment, boulot boulot boulot, elle n'écoute vraiment pas ce que dit son gamin, il est un peu déçu, il est un peu en colère, il part, et il se fait renverser par un camion, et le diagnostic à l'hôpital n'est pas très optimiste, on lui annonce que si son enfant dans 4 semaines, ça ne va pas mieux, on le débranchera en fait, et du coup Tellement elle est complètement terrassée par la nouvelle, et elle rentre chez elle, et elle découvre un carnet, où son gamin a mis tous ses objectifs de vie, tout ce qu'il aimerait faire dans la vie, et sa mère décide de les faire à sa place. Il y a également Birthday de Meredith Russo chez PKG, alors moi il est dans ma palle depuis 1000 ans, je ne l'ai pas sorti pour la simple et bonne raison qu'il n'est pas visible, et du coup je ne pense pas à le sortir, mais il faudra vraiment que je le sorte. On suit Eric et Morgane, ces deux garçons qui sont nés le même jour, et ils se retrouvent à chaque fois pour leurs anniversaires, et au fur et à mesure qu'ils grandissent, il y a des secrets qui les séparent, Morgane, il est mal dans sa peau, il ne se sent pas garçon en fait. Et Eric lui, il est inscrit dans un cours de foot, mais ce qu'il aimerait vraiment c'est faire de la musique, parce qu'il veut faire plaisir à son père, et du coup il se retrouve à chaque anniversaire, et du coup je pense qu'on va voir l'évolution de chaque personnage, et la force de leur amitié en fait, qui va les aider à atteindre je pense leur rêve. Et le dernier titre c'est « Lettre à l'assassin de ma fille » de Kat Stencliffe, c'est aux éditions Stéphane Marsan. Ruth, elle vit à Manchester, elle a une fille qui s'appelle Lizzie, jusqu'au jour où son mari Jack l'appelle et lui annonce la triste nouvelle, sa fille s'est fait assassiner. Ruth, elle est complètement dévastée, elle a perdu son enfant, enfin vous imaginez, on ne peut pas imaginer la douleur que c'est quand un parent perd un de ses enfants, tout qu'en plus le père, il retrouve sa fille assassinée dans le salon de la maison. Et 4 ans après le drame, Ruth, elle décide d'écrire à l'assassin de sa fille pour essayer d'atténuer sa haine, elle veut essayer de comprendre, et il va y avoir une relation épistolaire qui va se construire entre les deux. Ces 3 titres, je ne les ai pas lus, mais attendez, après il y a des titres que j'ai lus quand même. Bref, on continue. Alors, en fantasy, j'ai d'abord sélectionné, bon je vous en ai déjà parlé plein de fois, mais je trouvais qu'il fallait le mettre quand même, c'était les sœurs Carmine d'Ariel Hotz, au livre de poche jeunesse, où on est dans un monde de fantasy assez sombre, un petit peu à la Tim Burton, et on suit 3 sœurs, il y a Mary, il y a Tristabelle, et il y a Dolorine. Chaque tome est consacré à une des sœurs, mais on va voir que c'est des sœurs qui sont fortes, qui sont soudées, plus ou moins. On va aller voir qu'elles ont chacun un âge différent, mais que chacune essaye de trouver un peu sa place dans la société, et vont leur arriver d'increuses aventures. Moi j'ai eu le tome 1 que j'ai sûr kiffé, que j'ai adoré. Je vais poursuivre très prochainement, mais je trouve que ça m'était aussi 3 portraits de jeunes femmes en avant. Il y a Never Night de J. Christophe au livre de poche. J'ai pas trop aimé la fin, mais je trouve que malgré tout, le personnage de Mia reste un personnage féminin fort, avec des... Elle a des actes, elle fait des choix qui sont quand même assez culottés, enfin elle est affirmée dans ce qu'elle veut. Dans l'histoire, en gros, Mia, son père a trahi, pas le gouvernement, mais le pouvoir qui est en place. Il est pendu. Elle, sa mère et son petit frère sont en partance pour aller en prison. Mia arrive à s'échapper au dernier moment, parce que sinon elle aura été assassinée aussi. Et elle va rencontrer quelqu'un qui va l'aider à combattre. Et elle n'a plus qu'un objectif en tête, c'est venger ses parents. Donc ça se passe dans un univers de fantaisie, c'est quand même assez dur, c'est assez violent, mais je trouve que le personnage de Mia est vraiment sympathique à découvrir et ça fait vraiment le personnage d'une femme assez forte, quoi. Et le troisième titre, je pense aux Émissaires du Lien de Hélène Besse chez Incepcio. On est toujours dans un univers fantaisie, mais alors on est un petit peu en décalé par rapport à la fantaisie qu'on peut voir de façon classique. Titania, c'est une jeune enchanteresse qui doit faire le lien entre le monde animal et le monde de la nature et celui des hommes. Les hommes vivent reclus derrière des espèces de villes fortifiées parce que la nature prend de plus en plus de place et laisse de moins en moins de place à l'homme parce qu'en fait, la nature s'est rendue compte que l'homme va être en haut de l'échelle et la nature n'est pas d'accord. Pourquoi plus eux que les autres ? Du coup, elle se rebelle et il va y avoir des petites complications dans l'histoire et Titania est là pour essayer de résoudre, de faire un peu le médiateur entre ces deux clans, j'ai envie de dire. Et on ne voit pas que Titania dans l'histoire mais Titania a quand même un rôle prépondérant et j'aimais beaucoup ce rôle qu'elle a parce qu'elle est toute en sensibilité mais elle est également forte et elle a également tout ce qui est autour de ses origines qui était vraiment intéressant et c'était vraiment une belle histoire sur une héroïne. En fantastique, je pense tout d'abord à La Vie Invisible d'Adilarue chez Loumaine de Ville Schwab que j'avais beaucoup beaucoup aimé et on suit la jeune Hadie qui vit au XVIIIe siècle à qui on veut forcer la forcer à se marier. Elle, elle ne veut pas. Elle est complètement angoissée par cette idée-là. Elle veut rester libre. Elle trouve qu'elle n'a pas besoin d'un homme quoi. jusqu'au soir où elle va vouloir demander l'aide des dieux mais maladroitement elle ne va pas faire ce qu'il faut et elle va se retrouver avec ce qu'elle voulait la liberté, l'immortalité mais tout à un prix et elle va payer ce prix-là et l'immortalité ce n'est pas forcément la meilleure des solutions et du coup on va la voir grandir. C'est un roman assez contemplatif mais je trouvais que le personnage d'Adilarue était quand même assez beau mais du coup c'était vraiment une belle histoire également. Il y a également chez Anne Rice parce qu'on parle souvent des vampires de Anne Rice mais chez Pocket il y a également la saga des sorcières. Alors je l'ai lu il y a très très longtemps je vais avoir du mal à vous en reparler aujourd'hui je sais que c'est la famille Mayfair qui a une malédiction qui tourne autour d'eux et je me souviens que le premier tome était assez dense parce qu'on suit la famille aujourd'hui et ensuite je crois que c'est un jeune détective ou quelque chose comme ça qui veut enquêter sur cette famille parce qu'il se passe des trucs un petit peu bizarres et il va remonter tout l'arbre généalogique jusqu'à la naissance du coup de ce clan de cette famille et on va avoir tout un portrait de femme et j'ai trouvé que c'était d'une densité mais je trouvais qu'au niveau de la construction l'autrice avait fait quelque chose de carré c'était vraiment il fallait le faire inventer autant de personnages inventer autant une généalogie aussi complète. Le 2 se poursuit dans l'histoire et le 3 amener un autre truc je ne saurais plus vous dire exactement je n'ai plus beaucoup de souvenirs il faudrait que je le relisse mais c'est vrai que le premier c'est quand même un beau bébé de mille pages mais j'en garde un très très bon souvenir et pareil encore une fois un clan de femmes fortes et puis la sorcière c'est quand même le symbole chez la femme de l'indépendance du combat qu'elle a besoin de personne qu'elle peut faire ce qu'elle veut donc je trouvais que c'était aussi une bonne idée de lecture. Et pour finir je vous en ai parlé l'année dernière j'ai terminé cette trilogie c'est The Circle donc une trilogie je crois que c'est suédoise c'est de Mats Strandberg et Sarah Bergmark Elfgren que j'avais beaucoup aimé là on est dans du young adult c'est des filles qui sont dans le même lycée et qui sont appelées un soir par une hune rouge qui les attire et elles se retrouvent toutes ensemble elles se découvrent sorcières elles ont chacun des pouvoirs et elles ont une prophétie à accomplir c'est empêcher que les démons envahissent le monde et c'était amené vraiment il n'y avait pas que le côté fantastique je trouve il y avait vraiment aussi un côté un peu social qui était présent et la psychologie des personnages était quand même développée bon on reste dans du young adult mais il y avait un petit côté noir tout n'était pas vraiment évident et on ne s'arrêtait pas juste au fait que les filles ont des pouvoirs elles avaient des problèmes comme tout le monde il y avait plusieurs catégories sociales aussi parmi les filles le fait qu'elles étaient toutes ensemble c'est pas parce qu'elles sont réunies autour d'une prophétie qu'elles s'entendent vraiment super bien il y avait aussi des petits soucis entre elles et j'avais vraiment beaucoup aimé bon peut-être par moments un petit peu de longueur ou de lenteur mais vous savez c'est les romans un peu nordiques qui font ça donc c'est vraiment c'est ce qui en fait le charme aussi mais j'avais vraiment passé un excellent moment dans l'historique je ne saurais vous conseiller je vous en parle tout le temps le pire c'est que je vous en parle tout le temps mais je ne vous l'ai jamais encore présenté dans un bilan lecture parce que ça fait très longtemps que je n'en ai pas lu mais c'est une autrice que je chéris beaucoup c'est Mireille Calmel et rien d'autre que son premier roman Aliénor d'Aquitel qui est quand même une femme qui a marqué l'histoire donc ça se passe au 12ème siècle et Aliénor va rencontrer Loana qui est une sorte un petit peu de fée elles ont toutes les deux 15 ans une sorte de pouvoir magique elles vont devenir super amies et Loana est envoyée par Merlin Enchanteur et lui demande à ce que Aliénor finisse par épouser Henri le futur roi d'Angleterre donc après voilà il y a un côté assez romanesque dans les romans de Mireille Calmel mais il y a aussi le portrait d'une femme comme je vous dis qui a marqué l'histoire Aliénor d'Aquitaine qui ne connait pas Aliénor d'Aquitaine donc il y a d'abord eu un one shot par la suite elle a écrit d'autres romans autour de ce personnage mais Mireille Calmel c'est aussi beaucoup de romans avec des portraits de femmes vous avez les dix pirates vous avez le bal des loups vous avez le chant des sorcières comme je vous dis ça reste très romanesque donc c'est beaucoup romancé mais je trouve que c'est vraiment une autrice qui met en avant des héroïnes fortes et voilà au niveau historique c'est vraiment sympa à découvrir moi j'aime beaucoup ce qu'elle fait en parlant d'historique dans un autre registre vous avez Trécy Chevalier avec la jeune fille il y a la perle alors je n'ai jamais su vous le saurez peut-être vous saurez me le dire donc c'est chez Folio je n'ai jamais su si vraiment derrière l'histoire le tableau de Vermeer je crois si je ne me trompe pas si il y a vraiment un fond de vérité ou si c'est vraiment tout est fictif on va suivre la jeune grillette qui est engagée dans une famille de nobles pour être servante et là-bas elle va découvrir le fameux peintre Vermeer et du coup le but de l'histoire c'est que Grillette va se retrouver sur ce tableau mais comment elle y arrive il y a vraiment cette idée aussi derrière du peintre avec sa relation avec le modèle Grillette aussi qui n'est vraiment pas du même univers qu'eux qui va essayer de se faire sa place qui est assez timide qui est assez réservée et aussi la maladie qui les entoure on est quand même au XVIIe siècle donc l'hygiène n'est pas vraiment présente c'était un roman assez court mais que j'avais vraiment trouvé très beau au niveau de la peinture et du coup de son héroïne et pour finir ce titre a été un gros coup de coeur pour moi c'est j'y pense encore assez souvent c'est Camille Lorenz toujours chez Folio c'est la petite danseuse de 14 ans donc vous savez cette fameuse statue je sais pas si on dit statue mais qui a modelé de gars et du coup Camille Lorenz s'intéresse justement à l'origine de cette petite fille qui elle est pourquoi il l'a choisie elle et au milieu de tout ça on va revisiter les années 1880 et c'était vraiment passionnant on était plongé au coeur de Paris donc vous allez avoir tout ce qui va être le côté artistique mais également tout le niveau tout le côté social enfin j'ai passé un très très bon moment avec ce roman que j'avais adoré au niveau du thriller alors je vais pas rester sur le terme juste thriller thriller mais slash roman noir il y a trois titres qui moi m'ont marqué dans mes lectures il y a d'abord la deuxième femme de Louise May chez Pocket je pense que je vous en ai parlé et reparlé et re-reparlé rencontrer Sandrine c'est vraiment quelque chose qu'on n'oublie pas je veux rien dire sur l'intrigue je pense qu'on en a suffisamment entendu je pense qu'il faut y aller sans rien savoir mais c'est une lecture qui vous laissera absolument pas indifférent il y a Louise May qui a vraiment réussi un tour de force avec ce livre qui nous a fait rentrer en empathie pour nous nous parler d'un sujet mais en nous le faisant vivre entre guillemets à travers le personnage c'est un roman très très marquant et qui est encore limite d'utilité publique c'est vraiment le roman que tout le monde devrait avoir lu pour comprendre certaines choses en fait il y a également Une fille comme les autres de Jack Ketchum qui est chez Folio également où là il s'est inspiré d'un fait divers qui a existé et on revient du coup il change les noms il change les lieux mais il va raconter l'histoire qu'a vécue cette fille donc Meg qui est une jeune adolescente qui va vivre une descente aux enfers mais comme vous avez vraiment pas idée c'est un roman pareil trigger warning parce que c'est moi ça m'a touché au plus profond de moi c'est très dur pareil je vous mets quand même en garde parce que c'est vraiment une lecture très difficile mais pareil on peut pas fermer les yeux sur ce genre de choses c'est voilà il y a trop encore trop d'injustice vis-à-vis des femmes et je trouve que ce roman là montre bien ça quoi et c'est il faut en parler et pour finir un cri silencieux de Amélie Lamier qui n'est plus disponible qui était édité chez Fleurs Sauvages je crois que c'est une maison d'édition qui n'existe plus moi je l'avais trouvé d'occasion on suit Mathilde qui emménage dans une nouvelle maison et elle ne sait pas pourquoi elle voit toutes les nuits dans la salle de bain de l'eau coulée elle commence à se poser des questions sur sa santé mentale et tout ça et elle va finir par découvrir des carnets d'une ancienne locataire une petite fille qui habitait là avec ses parents qui s'appelle Camille et du coup il va y avoir deux histoires une histoire dans une histoire avec un final assez déroutant assez surprenant et une lecture très marquante aussi très juste aussi dans le propos j'avais beaucoup aimé La Plume d'Amélie et vraiment un roman aussi très intéressant au niveau avec des héroïnes dans la romance j'ai essayé d'éviter de faire trop simple parce que la romance bien évidemment il y a toujours des femmes qui tombent amoureuses j'ai pas voulu faire un truc trop cliché on va dire mais vous avez par exemple je l'ai lu l'année dernière de Morgane Moncomble chez Hugo Romand Nos âmes tourmentées où on suivait la jeune Azalea qui retourne à Charleston pour vendre la maison de sa mère qui est décédée et elle va retrouver son passé qui n'a pas toujours été glorieux elle va retrouver des personnes qu'elle n'aurait jamais voulu recroiser et elle va se retrouver confrontée à des choses qu'elle-même a vécues à travers une autre personne je reste très vague exprès et du coup bon ben voilà Azalea va rencontrer l'amour mais c'est pas assez c'est pas évident pour elle on va découvrir son passé aussi des choses dures et je trouvais que Morgane Moncomble elle met en avant malgré que ce soit une romance et qu'on pense à un titre léger elle met quand même en avant des choses plus sérieuses et dont il faut parler et j'ai trouvé que c'était c'était bien amené et que c'est bien aussi que dans la romance ce soit pas toujours qu'on pense toujours que ce soit très léger ou juste des histoires de bisous avec des scènes charnelles et tout c'est pas que ça quoi et franchement ce roman là était vraiment sympa il y a également Behind the Bars et puis j'ai vu Britannique et Thierry aussi qui est chez Ego Romand là on va être pareil dans une romance mais avec un drame c'est une histoire que j'ai beaucoup beaucoup aimée où on suit la jeune Jasmine pareil qui a une relation assez conflictuelle avec sa mère vous comprendrez en le lisant parce que sa mère a vraiment des objectifs pour elle et Jasmine c'est pas vraiment ce vers quoi elle veut se tourner mais on lui donne pas son avis elle va finir par rencontrer quelqu'un quand elle est jeune mais la vie va faire qu'ils vont se séparer et qu'ils vont se retrouver plus tard et tous les deux elle et la personne avec qui plus ou moins elle est ils ont chacun des blessures assez fortes et j'ai trouvé aussi que c'était une belle histoire également que c'était au niveau des émotions des sentiments c'est pas du tout dans le même registre que le roman d'avant mais c'était vraiment je trouvais que c'était un beau personnage féminin qui essaye de combattre aussi les choses et de mener son propre chemin c'était vraiment vraiment sympa et le dernier alors je l'ai pas lu mais j'en ai entendu beaucoup parler donc je pense que le sujet je vais pas vous le dire je vais pas vous spoiler mais moi je pense savoir de quoi il en retourne c'est Jamais plus de Colin Hoover également chez Gourmand où on suit on suit la jeune Lily qui a pas eu une enfance très facile et en grandissant elle va aussi vivre d'autres expériences assez douloureuses je ne dis rien mais voilà je sais qu'il est revenu donc j'ai tout de suite pensé quand j'ai pensé roman j'ai pensé à ce roman là d'ailleurs il y a une suite qui est sortie il y a pas longtemps mais voilà il faudrait que je le lise aussi je sais qu'il avait marqué énormément de monde et qu'il porte sur un sujet également délicat mais dont il faut parler dans les biographies j'ai pensé à faire une section biographie à quitter je l'ai tué pour ne pas mourir de Alexandre Alange et j'ai lu il y a d'ailleurs eu un film qui s'appelle l'emprise avec Odile Villemin et Fred Testo où on suit une femme qui a tué son mari parce qu'elle en avait marre de subir des coups d'être violentée sans arrêt et elle l'a dit elle-même elle a dit si c'est pas moi qui l'avais tué c'est lui qui m'aurait tué j'avais vraiment pas le choix donc elle a été portée en jugement on l'a accusé de meurtre et finalement elle a réussi à être acquittée on a bien compris qu'elle avait pas le choix en fait et elle va revenir sur toute cette histoire comment elle a rencontré cet homme comment elle a vécu avec lui comment elle en est arrivée à commettre l'acte qu'elle a commis et voilà je trouve moi j'ai vu le téléfilm qui était vraiment vraiment bien et j'ai le livre dans ma palle il faudrait que je le sorte un de ses quatre mais voilà encore une fois la justice elle est pas toute blanche toute noire il y a vraiment des nuances et des fois voilà les femmes n'ont vraiment pas le choix vous le verrez en regardant au pire regardez le téléfilm si vous arrivez à tomber dessus je sais pas s'il existe en replay je sais qu'il existe en DVD et du coup Alexandra à travers ce livre elle vous montre que voilà elle est pas une meurtrière elle a juste essayé de sauver sa peau parce qu'elle en avait assez elle en pouvait plus également de Rose McGowan vous savez l'actrice de Paige dans Charme de HarperCollins elle écrit un livre qui s'appelle Debout où elle revient sur son enfance son adolescence et sa vie de femme que même avant d'être actrice avant d'être dans le milieu du cinéma elle a subi plus qu'il ne faut encore une fois une femme qui a subi on ne voit qu'une personne avec un corps et avec de la chair et on est aussi autre chose que ça et là elle revient sur tout ça et ton elle a fait Einstein entre guillemets et elle nous explique du coup sa vie et comment d'où elle est partie où elle en est aujourd'hui où elle en garde beaucoup de séquelles psychologiques et physiques et j'espère vraiment qu'elle s'en sortira c'est encore un livre très poignant très dur mais voilà c'est encore le cri d'une femme qui explique qu'une femme dans la société elle est encore trop mise en danger elle est trop encore posée en victime alors qu'il n'y a pas de raison il faut arrêter ce genre de truc c'est bien c'est une survivante en fait et pour finir je pense à Natacha Kampouch qui a écrit deux livres chez le livre de poche il y a d'abord 3096 jours où elle revient sur sa séquestration par Volgan Pritlopil donc elle a été enlevée elle a séjourné enfermée de l'âge de 10 ans jusqu'à ses 18 ans et demi par un taré et elle finit par être se sauver donc elle explique tout son de l'enlèvement jusqu'à temps qu'elle arrive à s'enfuir et elle a écrit 10 ans après un autre livre qui s'appelle 10 ans de liberté où elle revient justement sur sa vie après cette captivité et que c'était loin d'être facile pour elle et qu'elle a vraiment subi des choses très difficiles même après je trouve qu'il y a un manque de respect c'était vraiment bon à lire et qu'ils remettent un peu les choses en place comme quoi les médias ils font bien de la merde aussi dans l'horreur dans l'horreur j'ai relevé également trois titres il n'y a pas de raison il y a tout d'abord Monstress qui est un recueil de nouvelles où on met en avant les femmes où ils vont montrer la peur du féminin l'horreur que peuvent vivre toutes ces héroïnes féminines donc il y a tout c'est un collectif d'auteurs qui a écrit du coup ce recueil où on va tourner autour de la femme et de la femme de l'ombre entre guillemets aussi il y a également de Stephen King Jessie au livre de poche avec cette femme qui prend un séjour dans un petit gîte avec son mari et son mari subit oui il a subi quand même mais son mari a une crise cardiaque il tombe et la voilà enfermée menottée à un lit et elle va revoir un peu sa vie et un côté également très féministe dans cette histoire et également alors là c'est dans un autre registre où on va avoir trois portraits de femmes c'est Les Brumes Affamées de Don Kurtaghi sur les éditions du Chat Noir on suit une femme aujourd'hui on en suit une autre en 1851 et une troisième en 1583 il y a trois femmes à trois époques différentes donc on va suivre trois narrations séparées qui vont finir par se rejoindre et on voit du coup un peu les conditions de la femme par rapport à l'époque à laquelle elle est c'est une histoire alors un peu moins qui va dénoncer aussi certaines choses mais de façon un peu moins prononcée mais qui était vraiment bien aussi j'avais vraiment beaucoup aimé ce livre autour il y a vraiment des choses autour de la femme qui étaient vraiment intéressantes aussi à l'intérieur de l'histoire et pour finir j'ai relevé trois graphiques il y a d'abord de Philippe Charlot et Grégory Charlet chez Bambou les sœurs Fox où on revient vous savez sur les fameuses sœurs Fox qui ont mis à jour le spiritisme fait de tourner les tables et tout ça et du coup on va suivre ces femmes au 19ème siècle qui vont faire fortune qui vont devenir célèbres suite à ce qu'elles font autour du spiritisme mais on va découvrir vraiment leur vie personnelle et j'avais bien aimé aussi le portrait de ces trois sœurs un titre très important que j'ai lu d'ailleurs en lecteur commun il y a quelques mois je ne sais plus quand exactement c'est chez Largo c'est de Gilbert Thomas c'est les filles de Salem où on revient sur le procès de Salem avec ces filles qu'on va traiter de sorcières qui vont subir mais des choses absolument atroces sur des actes complètement injustes des accusations complètement inutiles même le dessin va servir le propos enfin c'était vraiment une lecture très difficile mais ô combien importante il va y avoir toute la sphère religieuse qui va être présente cette idée de l'homme qui est au-dessus de la femme qui va apporter enfin c'était un récit absolument atroce mais qu'il faut connaître parce que vous sortez complètement révolté de ce genre de récit mais il faut se dire que ça a existé malheureusement et que là on est en 2023 et que je trouve qu'on n'a pas énormément évolué sur ce genre de cause que c'est grave c'est grave et pour finir dans le graphique alors un petit manga parce qu'il fallait bien que j'en place un de Inudu Shi il y a la reine d'Egypte chez Kiyoun en 9 tomes qui revient sur l'histoire de la reine Abshetsut qui a été la première reine d'Egypte alors je vais vous lire la phrase ce sera plus simple vous comprendrez pourquoi j'ai mis ce titre dans l'ancienne Egypte on considérait que le sang royal était transmis par la mer ce sont donc les reines qui choisissaient les pharaons qui allaient diriger l'immense empire d'Egypte mais mis à part cette fonction le pouvoir des femmes restait limité jusqu'à l'avènement de la reine Hatshepsut qui deviendra la première grande reine d'Egypte et du coup elle va se marier mais elle va vouloir se mettre au même niveau que son mari et prouver qu'une femme est autant capable qu'un homme et du coup ça me permettra de faire le lien avec Mappal que je vais vous présenter tout de suite Mappal n'est pas totalement autour d'autrices mais autour comme la sélection que je viens de vous faire autour d'héroïne il y a juste un titre qui va différer mais voilà sinon le reste c'est ça c'est pour ça que je vais vous présenter ce titre-là qui est un petit peu hors sujet et ensuite je vous montre le reste de Mappal tout d'abord je dois lire avec Margot un de ses romans préférés des Souris et des Hommes de John Steinbeck qu'on ne présente plus qui est assez court ça fait des mois qu'elle m'en parle ça fait des mois qu'il est dans Mappal et ça y est on s'est fixé une date on va découvrir ce titre qui a beaucoup marqué Margot donc du coup je suis curieux de savoir ce que ça donne sinon ensuite avec Alex donc sa chaîne c'est Exceptionno Diaries j'arrive jamais à dire on doit lire en lecture commune la cave de Natasha Preston au livre de poche jeunesse on va suivre des jeunes filles qui sont séquestrées dans une maison je n'en sais pas plus c'est un titre young adulte donc il a l'air assez poignant assez noir assez dur on verra ce que ça va donner Céline Céline du boudoir de Candy Shy organise une lecture commune via son Twitch donc ce sera de Suzanne Fletcher un bûcher sous la neige ici que j'ai dans la version j'ai lu elle lancera du coup le début de la lecture commune en live on lira le début du livre ensemble et à la fin du live on décidera si on continue ou pas donc c'est spécialement pour le mois de mars au féminin qu'elle va lancer cette lecture commune donc comme moi j'ai le titre j'ai vraiment envie de découvrir les confessions d'une sorcière dans l'Ecosse sauvage du 17ème siècle depuis le temps que je n'entends parler j'ai vraiment envie de découvrir cette histoire Céline Lecture organise également une lecture commune pour l'instant on n'est pas beaucoup je crois donc si jamais ça vous dit de vous joindre à nous on va découvrir le premier tome de Cuchel donc la marque de Jacqueline Carré ici aux éditions Milady ils sont depuis réapparus réapparus réédités réédités chez Folio SF et chez Brajlon dans les éditions qui sont jolies aussi c'est une belle bête il fait presque 1000 pages mais c'est un titre assez culte de fantasy qui a vraiment beaucoup d'éloge où on suit du coup une femme qui s'appelle Fède Renaud Delonnet donc je ne sais pas trop ce que ça vaut mais je suis très curieux de le découvrir et je pense qu'avec les copines ce sera plus simple de s'enquiller ce genre de pavé plutôt que tout seul c'est une trilogie là c'est du coup le temps du coup si j'ai le temps parce que vous savez bien que moi j'ai toujours les yeux plus gros que le ventre j'ai rajouté deux titres alors qu'il y a qui ne sont pas d'autrices mais d'auteurs il y a tout d'abord de Christian Jacques ces femmes qui ont fait l'Egypte qui m'intéressent beaucoup c'est des chapitres assez courts qui reviennent sur des portraits de femmes donc en Egypte on nous dit derrière Champollion le célèbre déchiffreur de l'hiéroglyphe l'affirmait on peut apprécier le degré de civilisation d'un peuple selon la place qu'il accorde aux femmes de ce point de vue l'Egypte antique fut remarquable égale des hommes dès les origines elles ont tenu un rôle majeur et pas uniquement comme épouse et mère donc quand je me dis que l'Egypte ça date quand même un petit peu beaucoup au niveau de ses dynasties et qu'aujourd'hui en 2023 et la femme on voit où est sa place ça fait peur on se dit qu'on n'a pas beaucoup évolué à ce niveau là et pour terminer je pouvais commettre là on connait Abshepsut comme reine d'Egypte mais il y en a une autre qui est très connue c'est Cléopâtre donc ici c'est de Alberto Angela donc c'est chez Harper Collins sur les traces d'une femme d'exception et moi j'ai toujours été très curieux de découvrir cette personnalité quand même donc peu de femmes peuvent se vanter d'avoir autant marqué les esprits que Cléopâtre la dernière reine d'Egypte antique a séduit les puissants mais a surtout fait de son nom un symbole de puissance donc on va vivre son histoire il paraît que c'est très bien documenté que ce n'est pas trop compliqué à appréhender comme lecture si on n'a pas trop de base en histoire j'espère que j'aurai le temps de découvrir parce qu'il me fait vraiment très envie et quand vous vous rendez compte que ça fait 2000 ans et Cléopâtre aujourd'hui vous en parle à n'importe qui il sait qui c'est donc c'est vraiment une figure féminine puissante et je pense qu'il y a parfaitement sa place dans ce mois de mars alors j'espère que ce petit format où j'ai mixé un petit peu ma palle plus autre chose je ne voulais pas juste vous montrer ma palle vous aura plu moi j'ai très hâte de découvrir toute cette petite lecture et dites moi d'ailleurs si vous avez prévu de faire ce challenge là ou un autre on peut discuter il n'y a pas de problème et les titres que vous avez prévu de lire je suis curieux sur ce moi je vous laisse ici et je vous dis à plus salut